Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, énorme nouvelle collaboration avec donc des nouveaux skins, des nouvelles récompenses sur Fortnite, je vais vous parler et vous montrer exactement quelles sont ces fameuses nouvelles récompenses sur Fortnite, vous n'inquiétez pas, on va pas parler de Transformers, on en a déjà parlé, là on parle vraiment de nouvelles récompenses, de nouvelles choses que l'on pourra donc récupérer gratuitement en jeu et je vais vous montrer, vous expliquer exactement comment faire étape par étape pour qu'on puisse donc récupérer ces fameuses récompenses. Nouvelles récompenses gratuitement sur Fortnite, mais avant je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne, je ne sais pas, à vous abonner, vous avez aussi en description tous mes réseaux mais surtout mon compte TikTok, je ne sais pas, je suis pour booster un maximum de ma chaîne mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc comme je vous dis les amis, nouvelle récompense, nouveau skin, nouvelle collaboration sur Fortnite, donc qu'est-ce qui est à récupérer, qu'est-ce qui est à gagner directement, gratuitement en jeu, c'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui puisque vous allez voir, c'est extrêmement simple, extrêmement rapide et vous allez donc pouvoir tous récupérer ces fameuses récompenses là, dont un skin également au passage et donc comme je vous dis, je vais tout vous montrer par rapport donc à cette nouvelle, à ces nouvelles récompenses donc gratuites qui sont disponibles en jeu. Donc comme d'habitude, pour récupérer des récompenses, on va devoir réaliser certaines choses pour récupérer donc des cadeaux gratuits, je vais vous montrer exactement de quoi il en retourne, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les choses à récupérer, comment on va pouvoir les faire, c'est exactement tout ça dont on va parler aujourd'hui. Donc ici, la collaboration donc va, arrive sur Fortnite comme je dis et donc cette collaboration va nous amener énormément, énormément de choses, dont énormément de récompenses mais pas que et vous allez voir, on va tout voir dès maintenant. Donc déjà, la collaboration c'est donc avec Tortue Ninja, Tortue Ninja c'est donc la prochaine collaboration qui va arriver sur Fortnite et donc qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi cette collaboration là, bah en fait ici, la collaboration, on a le film qui sort et donc on a la collaboration qui arrive sur Fortnite. Donc quels sont les cadeaux que l'on va pouvoir récupérer en jeu ? Donc déjà, au niveau des cadeaux, on aura donc du skin, de l'aérosol, de l'émote, énormément de choses donc à récupérer, même de la pioche, énormément de choses seront à récupérer directement en jeu et on va pouvoir donc profiter de cette fameuse nouvelle collaboration pour avoir énormément, énormément de cadeaux gratuitement. Et donc ça c'est vraiment extrêmement intéressant, comme d'habitude, on aura comme toujours deux possibilités, déjà on a trois possibilités en soi, puisqu'on aura déjà premièrement les récompenses gratuites, on aura deuxièmement les récompenses que l'on pourra récupérer d'une autre manière et la troisième possibilité seront, ça sera donc les récompenses et surtout les cosmétiques en boutique, ça on y reviendra mais en tout cas c'est pas ce qui nous intéresse réellement. Nous ce qui nous intéresse c'est comment on va faire pour récupérer donc ces fameuses récompenses gratuitement. Les récompenses gratuites se récupèrent directement via donc le jeu et via des quêtes puisque la collaboration sur Fortnite apporte énormément de choses, elle apporte donc des choses in-game mais également donc des quêtes qui vont être en rapport avec ces choses-là mais ces choses-là mais également ça va nous amener aussi pas mal donc de nouveaux items en jeu et donc ces nouveaux items-là également auront leur intérêt dans ces fameuses quêtes-là. Donc au niveau des quêtes, au niveau des récompenses, donc chaque fois qu'on réalisera des quêtes, on récupère des récompenses, bien évidemment comme d'habitude donc entre du skill et tout ça, le skill en général sera en récompense bonus mais en tout cas on aura vraiment d'énormes très très bonnes choses qui vont arriver avec cette nouvelle collaboration-là. Alors on a plusieurs possibilités. Alors déjà, pourquoi la collaboration arrive ? Parce que ben en fait, Tortue Ninja, même si on n'entend pas beaucoup parler du côté de la France et de l'Europe, Tortue Ninja sort un nouveau film d'animation qui sortira donc le 2 août. Si je ne me trompe pas, c'est en Amérique et le 9 août c'est en France mais en tout cas le nouveau film d'animation va sortir et si je ne me trompe pas également, on a pas mal de choses qui peuvent arriver encore avec Paramount donc on verra un petit peu ce qu'il en est mais surtout ce qui est intéressant de voir c'est qu'on avait eu un teasing sur Chilted Tower du chapitre 3. Alors vraiment c'était il y a très longtemps, chapitre 3, saison 1, on avait eu directement teaser sur les murs de Chilted Tower en rapport avec les Tortues Ninja et donc on n'avait rien eu derrière parce qu'il y a dû y avoir des décalages, des trucs comme ça mais en tout cas ça avait été bien là mais on n'avait rien eu. Donc ici maintenant qu'on avait vu ça, on a un petit peu le même système que Miles Morales. Miles Morales était attendu depuis très longtemps mais avec des petits décalages, des reports de la sortie et bien en fait la collaboration arrive maintenant alors qu'elle était prévue pour l'année dernière. Donc là c'est le même système, la collaboration a été prévue pour il y a très longtemps mais avec les décalages tout ça, ça va arriver donc désormais en août. Alors maintenant on a plusieurs possibilités, alors soit on aura les cadeaux du côté des récompenses de quête, c'est sûr et sûr qu'on aura des récompenses de quête, soit on aura en fait simplement, vu que ce sera le 2 août, le 2 août le film sortira normalement, potentiellement on aura également le début de la saison qui sera du côté de août. On ne sait pas encore tout ça, on n'a pas forcément de news mais en tout cas une saison dure 3 mois, la saison commence le 9 juin donc juin, juillet, août ça fait 3 mois donc on pourrait avoir en fait une nouvelle saison qui commencerait donc début août avec une date un petit peu mise en avant pour coller par ses vêtements avec donc la sortie du film. Sachez que si vous vous dites ouais mais attends ça ferait décaler une saison pour un film, c'est pour une collaboration, oui parce que là littéralement la saison actuelle, la saison 3 qui va arriver a été décalée au préalable jusqu'au 9 juin pour coller en fait avec donc la sortie de Transformers, donc Rise of Beat, bref je ne sais pas comment on dit ça mais en tout cas le nouveau Transformers qui sort il va être avec cette collaboration là, la mise à jour, la saison a été décalée pour ça. Donc normalement la mise à jour si je ne me trompe pas c'était le 2 juin, si je ne me trompe pas de mémoire et donc finalement ça collait 2 juin, 2 août, on a finalement les bonnes saisons qui collent avec les collaborations donc normalement ça pourrait également arriver avec donc la nouvelle saison et donc avec une nouvelle saison donc Station Unita dans le pass de combat. On n'a pas vraiment de certitude, on n'a pas d'informations réelles sur tout ça mais en soi si on regarde vraiment ça pourrait bien coller parce que saison 3 a été décalée donc retardée pour la mise à jour et pour la collaboration avec Transformers. Là on arriverait en août pour donc la fin d'une première saison, la fin de la saison 3 pour amener les Tortues Ninja avec la collaboration qui arriverait donc puisque le film sortira et donc au final on aura vraiment énormément de très bonnes choses et en fait on aura beaucoup de collaborations qui vont arriver lors de ces prochaines saisons donc Transformers dès maintenant, déjà ce qui va être pas mal et maintenant on enchaînera ensuite avec donc Tortues Ninja qui arrivera normalement lors d'une prochaine saison, on verra, on n'a pas de date en tout cas de fin de la saison 3 mais en tout cas je pense que potentiellement ça pourrait arriver. La collaboration arrive comme je dis, la collaboration va être annoncée officiellement demain, on n'aura pas forcément plus d'infos dessus mais en tout cas sachez que Paramount et Fortnite sont déjà en collaboration, donc en attente de collaboration plutôt, le teasing au chapitre 3 je vous rappelle qu'il y a eu un énorme affichage, un énorme aérosol, un énorme spray qui avait été mis directement du côté de Tijel Tower donc au final on va apporter pas mal de choses, donc on aura énormément de choses, je vous avais parlé de la boutique tout à l'heure puisque bah oui on aura donc tous les Tortues Ninja qui seront mis en boutique directement avec également le pack complet avec eux tous mais en tout cas on aura vraiment de très très bonnes choses qui vont arriver, soit donc des quêtes avec des récompenses, avec des récompenses bonus, soit directement un nouvel onglet de quêtes qui arriverait en milieu de saison 3, soit il arrivera directement dans le pass de combat on ne sait pas ou même potentiellement alors normalement ça a été confirmé que le pass secret de la saison 3 ne sera pas donc une collaboration, ce sera un skin d'histoire de Fortnite donc normalement ça pourrait arriver donc d'ici la prochaine saison dans le pass de combat si ça devrait arriver à l'intérieur de ça, en tout cas énorme nouveauté, énorme collaboration qui arrive confirmée avec donc la sortie du film qui arrive très prochainement et surtout la confirmation de la sortie et l'annonce du film qui arrive aujourd'hui ou demain en tout cas énormément choses qui vont arriver sur Fortnite très prochainement j'espère que cette vidéo aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé également n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et ne plus rater aucune vidéo qui sortira cette chaîne YouTube vous avez aussi en description tous mes réseaux, surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik on est en stream pratiquement tous les jours, on joue ensemble, n'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde